Procédons donc à la compréhension de cette écriture, ok ? Procédons à la compréhension de cette écriture. Vous savez pour qu'une vapeur s'élève de la terre, il faut faire attention parce que c'est un langage, parce que la vapeur ne peut s'élever que de l'eau. Pour qu'il y ait vapeur, il faut premièrement qu'il y ait de l'eau. Faudrait-il encore que cette eau ait atteint un certain niveau de la chaleur pour que l'eau se transforme en vapeur. En d'autres termes, il faudrait que l'eau puisse subir le coup de la chaleur. Il faudrait que l'eau soit chauffée. Il faudrait que l'eau soit brûlée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ? Il faudrait que le soleil puisse briller comme à son zénith pour que l'eau se transforme en vapeur. Ok ? Une fois que l'eau se transforme en vapeur, l'eau a ainsi la capacité de quitter la terre et de s'envoler. C'est pourquoi Genèse dit, une vapeur s'élève. Ok ? C'est ainsi que nous comprenons la résurrection de Jésus. Parce que Jésus, c'est donc cet eau qui a subi les coups du soleil. Souvenez-vous que lorsqu'il était entré dans le jardin de Gethsemane, il lui dit, « Père, si ça ne dépendait que de moi, je préférerais que cette coupe soit ôtée. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. » C'est-à-dire, ce que Christ était en train de subir, c'était la frappe de son Père. Ok ? Or, le Père, selon les songes de Joseph, c'est le soleil. Jacob a dit à Joseph, « Moi, ton Père, c'est-à-dire moi, le soleil. » Ici, nous comprenons que les eaux frappées par la chaleur du soleil, c'est en réalité les souffrances de Christ. Ok ? C'est les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de mourir sur la croix à cause de nous. Une fois qu'il meurt, à cause de cette souffrance, dans sa résurrection, il change de forme. Il prend donc la forme de la vapeur. Il va ainsi brandir la loi de la paisanteur. Il ne peut plus être retenu par le soleil. Il doit monter. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Tout ça, je suis en train d'expliquer qu'il est doux et agréable pour le faire de démarrer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Ok ? Donc, vous allez comprendre que cette écriture, en réalité, parle d'autres choses que d'un simple rassemblement dans un culte. C'est comme ça que Jésus pouvait être facilement enlevé dans les cieux. Il pouvait facilement s'envoler. Il était donc devenu cette vapeur. Voilà. C'est pourquoi il dit à la femme, ne me touche pas. Parce que le corps que je porte maintenant n'est pas le même corps que j'ai porté quand j'étais avec vous. Donc, quand j'étais avec vous, j'étais l'eau, des eaux, mais après la résurrection, je suis devenu une vapeur. C'est pourquoi l'écriture dit, ce jour-là, après avoir parlé aux disciples, pendant qu'il parlait, ils l'ont vu monter dans les cieux et être enveloppés par la nuée. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, cette vapeur-là qui s'élève de la surface de la terre au commencement, représente l'ascension de Jésus, c'est-à-dire sa résurrection et sa montée. Ok ? Maintenant, quand ils montrent l'écriture de la Genèse, il faudrait que la rosée puisse tomber et arroser la surface du sol pour que l'homme qui est composé de plusieurs membres puisse se demeurer ensemble. Avez-vous remarqué ça ? Alors, un jour, le prophète Élie va donc demander à son serviteur de courir au sommet de la montagne pour voir s'il va prévoir. Le serviteur va courir six fois sans rien trouver. Nous disons que cette course-là que le serviteur fait pendant six fois, les six premières fois, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation où l'eau est retenue dans la toison. Je suis dans Gédéon, hein ? Parce qu'il ne pleuvait pas. Les six fois que le serviteur est parti, il n'y avait pas de pluie. C'est-à-dire que l'eau était retenue dans la toison. Non, je vais le dire autrement. L'eau était retenue dans les nuages. Je voudrais, parce que c'est le prophète Job qui dit ça. Job dit quelque chose de très important. Voulez-vous que nous puissions lire ça ? Lisons ça très très vite. Que dit le prophète Job ? Job dit ceci. Ok ? C'est là que nous allons probablement essayer de conclure pour l'instant. Job chapitre 26 à 28, il dit « Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. » Ok ? Donc, l'eau est renfermée dans les nuages. C'est ça les six premières fois que le serviteur est en train de monter sur la montagne. Et lorsqu'il va, quand il va, la septième fois, il va voir les nuages ayant la forme de la pomme d'une main qui s'élève de la terre. Voyez-vous, alors, il va dire à la cave de la télé son char, car il va prévoir. Ça, c'est l'écriture de Job chapitre 37 verset 11. « Il charge des vapeurs les niages, il les disperse intercellents. » Que la paix de Dieu qui se passe sous toute intelligente soit votre panache. Ok ?